La noranatomie est un enseignement indispensable à de nombreuses filières. Or, l'apprentissage de l'organisation anatomique de l'encéphale est réputé difficile, car les structures cérébrales présentent des formes très complexes. C'est pourquoi nous avons conçu ces nouvelles applications Cerveau 3D. Ces outils pédagogiques interactifs permettent de mieux comprendre l'organisation tridimensionnelle de l'encéphale, car il se base sur des images IRM chez l'humain et des images histologiques numérisées du rongeur. Ces outils sont basés sur le logiciel Unity, qui permet d'améliorer l'interactivité, le rendu, les modes de visualisation et donc la pédagogie pour les étudiants. L'application Atlas permet d'explorer en trois dimensions les structures de substances grises et les faisceaux de substances blanches de l'encéphale de manière interactive et dynamique. Elles permettent de connaître le nom des structures et des faisceaux en pointant sur les objets, chaque structure pouvant être explorée avec trois niveaux de précision, du débutant à l'expert, mais aussi par une visualisation en deux dimensions. L'application Comparaison cerveau humain et cerveau rongeur permet de visualiser les structures communes et leurs particularités. La troisième application du cortex aux neurones permet, elle, une exploration multi-échelle, c'est-à-dire aussi bien à un niveau macroscopique, cortical, ou jusqu'à un niveau cellulaire, microscopique, grâce à un zoom ascendant-descendant. Enfin, l'application Scénarii Neuro-Anatomo-Fonctionnel permet de visualiser les relations anatomo-fonctionnelles d'un point de vue temporel et spatial. Quelques fonctions cérébrales comme la sensation, l'audition, la vision, le toucher, la perception unimodale et multimodale, les fonctions motrices et prémotrices, le déclenchement et la coordination du moment ont été sélectionnées à titre d'exemple. Ces applications sont destinées à être évolutives. Elles permettront d'intégrer de nouvelles informations, telles que des QCM, et de développer de nouveaux scénarios. A bientôt sur le site Servo3D, où nous attendons vos commentaires et vos propositions.